Alors bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'innove un petit peu quelque chose mais j'ai envie de proposer peut-être pas tous les jours mais une deux fois par semaine peut-être plus je ne sais pas un animal totem. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire la vidéo sur le pangolin et la chauve-souris en lien avec le coronavirus et la symbolique des animaux totems autour de ce que nous pouvons vivre et voilà et puis c'est un livre enfin en tout cas de cartes de messages que j'apprécie particulièrement en lien avec la médecine chamanique amérindienne et voilà et j'ai envie de vous proposer ça lorsque je vais ce que je vais faire c'est m'en inspirer c'est ce que j'ai fait par rapport à la vidéo sur donc le pangolin qui est le tatou en fait dans les animaux médecine et la chauve-souris c'est que je vais prendre une carte dans le jeu de des cartes médecine qui est donc celui-ci qui est le livre de james et david carson les cartes médecine découvrir son animal totem alors ce sera l'animal du jour donc qui va être en résonance avec une énergie générale que je demande là aujourd'hui par rapport à celles et ceux qui suivent mes vidéos ou qui tomberont sur celle ci et je lirai une partie de ce qui est transmis dans ce livre et puis peut-être nourrirait un peu ce qui est transmis par rapport à mon expérience et la connaissance de ce que je peux apporter aujourd'hui pour pour cela donc c'est toujours des cartes médecine donc elles ont aussi pour but d'éclairer notre chemin de donner des clés sur notre chemin de conforter peut-être un peu des choses et de favoriser aussi des libérations intérieures donc juste là pendant que chacune et chacun peut se concentrer sur ce qui peut être nécessaire aujourd'hui d'entendre de découvrir aussi de soi voilà alors la carte qui vient de sortir c'est intéressant aussi c'est la carte de la tortue numéro 10 le 10 qui est une c'est un peu l'absolu d'une fin de cycle c'est l'après 9 9 on souvent considère que c'est une fin de cycle 10 c'est la fois la fin la renaissance la transition comme une sorte d'accomplissement qu'on peut trouver alors on va aller voir ce que nous dit aujourd'hui la la tortue alors c'est vraiment encore une fois très intéressant vraiment si vous l'avez pas vu cette vidéo je sais qu'elle n'est pas encore beaucoup regardé mais si vous l'avez pas vu cette vidéo sur le pangolin et la chauve-souris vraiment dans les messages que la terre mère la nature la vie univers dieu nous transmet c'est vraiment vraiment très très intéressant c'est vrai que la vidéo elle est un peu longue je crois qu'elle fait 40 minutes mais en gros je n'ai pas regardé à quel moment mais si vous regardez peut-être le pangolin dans un premier temps et puis la chauve-souris dans un deuxième temps voilà vous pourrez avoir pas mal de clés sur ce qu'on est invité à vivre ici et maintenant dans ce dans ce monde alors la tortue qui représente la terre mère c'est aussi la tortue c'est un symbole de longévité alors je sais pas ce qu'ils vont dire ici mais on va voir après donc tortue mère universelle nourris mon esprit habille mon coeur que je puisse aussi te servir je vais pas développer tout de suite dans les enseignements des amérindiens la tortue est le plus ancien symbole de la planète terre elle personnifie la déesse de l'énergie et la mère éternelle d'où nos vies sont issus nous sommes nés des entrailles de la terre et nos corps et retourneront par respect pour la terre la tortue nous demande d'être attentif au cycle donner recevoir et de remettre à la terre ce qu'elle nous a donné il ya quelque chose qui est aussi très important dans notre monde c'est que il ne peut pas y avoir de donner sans recevoir ou de recevoir sans donner on est dans un principe d'échange la notion de dualité c'est aussi une notion d'altérité l'altérité c'est se reconnaître aussi en l'autre et donc tout est une histoire d'échange toujours il ya une histoire d'échange quand je donne je ne peux pas donner sans recevoir il ya toujours quelque chose qui a reçu à un endroit c'est notre croyance qui nous donne le sentiment du manquin par rapport à une histoire une expérience mais il ya toujours un échange d'énergie tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps parce qu'il ya une loi d' équilibre en fait qui est absolue la tortue a une carapace semblable à celle que la terre utilise depuis des siècles pour se protéger des souillures que nous lui faisons subir la terre se protège en effectuant des changements régénération des plantes création de nouvelles masses par l'éruption des volcans modification du climat d'accord c'est pas la modification du climat dont on entend parler c'est aussi important de voir que ce n'est pas qu'une question de comportement humain alors c'est vrai que pour éveiller des consciences on utilise certaines manipulations je pourrais dire de type culpabilisation ça peut c'est en effet un outil c'est à dire que montrer aux gens à quel point ils peuvent être responsables de ce que nous sommes en train de vivre mais c'est aussi important de voir que le climat est évolutif depuis l'aube des temps donc comme la tortue vous avez aussi des boucliers qui vous protègent des blessures de l'envie de la jalousie et de l'inconscience des autres par ses habitudes la tortue vous enseigne comment vous protéger quand les actions ou les paroles des autres vous préoccupe ou vous blessent il est temps d'entrer en vous même et de respecter vos sentiments quand on vous attaque il est temps de mettre en garde l'ennemi et de lui indiquer que vous êtes aux aguets ce qui est intéressant aussi ça rejoint un peu le pangolin ou le tatou c'est la carapace de protection et c'est aussi à un moment donné la notion d'isolement de redéfinition de ses frontières qu'est ce qui est juste et bon pour moi qu'est ce qui l'est pas et la notion du coup d'affirmation et de positionnement c'est d'identifier donc ça veut dire de discerner ce qui nourrit mon coeur mon âme ou au contraire ce qui aurait tendance à plutôt l'asservir l'écraser le dénigrer si vous avez choisi le symbole de la tortue on vous recommande de rendre hommage à la source de création qui vous habite de vous enraciner dans la terre mère et d'observer avec une compassion toute maternelle la situation dans laquelle vous vous trouvez donc là on est encore invité par cette situation dite de confinement et bien c'est un peu comme cette tortue qui rentre dans sa carapace pour se redéfinir se retrouver se régénérer reconnaître l'origine de son être renaître à elle même utiliser les énergies de l'eau et de la terre là aussi c'est important cette énergie d'eau parce que l'eau et la terre sont les deux matières majeures qui constituent notre corps physique elle représente toutes les deux les domaines où la tortue habite avec elle suivez harmonieusement le cours de votre vie actuelle et prenez une position de pouvoir en ancrant fermement vos pieds au sol il ya cette invitation aussi à prendre sa place dans beaucoup de séances que le consultation que je fais avec les gens ou de rencontres d'échanges qu'importe eh bien on est invité aujourd'hui à retrouver notre pouvoir intérieur c'est à dire à reprendre le pouvoir sur notre terre intérieure au niveau de notre ventre de notre estomac de notre rate toute cette zone là c'est celle de notre terre intérieure et la question elle est qu'est ce que je veux voir fleurir dans ma terre intérieure qu'est ce que je choisis de voir grandir dans ma terre intérieure et c'est l'invitation qui nous est donné aujourd'hui de discerner et de séparer le pur de l'impur c'est la fonction en médecine chinoise c'est la fonction de la rate donc vraiment de prendre sa place de s'ancrer dans sa terre et donc d'affirmer sa vérité la vérité que porte son âme dans son coeur pas la vérité de ce que je crois qui devrait être mais la vérité de ce que je suis la tortue est un excellent maître dans l'art de s'enraciner si vous adoptez la médecine de la tortue vous pourrez même probablement vous débarrasser de vos tendances à être dans la lune un ce côté un petit peu trop peut-être déconnecté d'une certaine réalité mais bien présent ici et maintenant en apprenant à vous enraciner vous vous concentrez sur vos pensées et sur vos actions ce qui ralentit votre allure et vous permet d'achever vos projets donc ça permet du coup de se préserver de la dispersion et de l'agitation d'accord qui est souvent aussi une source d'épuisement donc c'est ramener les choses revenir dans la notion de lenteur vraiment la symbolique en taoïsme aussi un de la tortue c'est la longévité donc la longévité c'est dans la lenteur en fait c'est dans une présence une action présente profonde authentique mais qui est celle aussi en lien avec ce qu'on appelle le ouai c'est à dire le non agir c'est à dire c'est plus mon mental agissant c'est mon âme agissante et ma conscience mentale accompagne ce mouvement en compte en conscience donc concentré dans la présence en maintenant son pas lent et égal la tortue vous souligne les dangers de bousculer les le cours des choses donc c'est vraiment très intéressant dans notre situation encore une fois actuelle il est c'est pas d'essayer de précipiter ou de changer ce qui est mais d'accompagner la transformation qui est en cours donc le maïs que l'on cueille avant son temps n'a aucune chance de mûrir parce que vous donnez d'autres images au niveau des fruits d'autre part si on lui permet de se développer à son rythme selon la saison tout le monde pourra profiter de son goût sucré donc la notion d'impatience elle est très importante dans cette relativisation beaucoup aujourd'hui se sentent enfermés dans leur dans leur maison leur appartement à pas pouvoir faire ce qu'ils aimeraient faire mais en fait c'est parce que pour l'instant c'est pas le moment et c'est ça qui est souvent difficile pour l'humain et particulièrement aussi les occidentaux souvent dans cette volonté du faire pour faire c'est cette phrase que j'ai que j'aime bien dire aussi qu'on est dans la relation au yoga c'est l'âge d'or l'âge de faire c'est cette notion de dans cet âge du faire pour faire la pause est devenue d'or et dans cette transition donc de l'âge de faire à l'âge d'or dans les textes anciens qui sont transmis c'est de voir que c'est parce que on va prendre le temps de faire les choses dans leur juste rythme qu'on va pouvoir enfin retrouver de l'air de la respiration du souffle de la vie la tortue en terre s'est pensé comme un comme ses oeufs dans le sable et permet aussi au soleil de couver ses petits cette à titre cette habitude vous enseigne à mûrir vos idées avant de les sortir au grand jour rappelez vous la vieille fable du lièvre et de la tortue et décidez si vous voulez être du côté de la tortue plus gros plus vite plus fort ce n'est pas nécessairement la meilleure façon d'arriver au but si toutefois vous y êtes parvenu de cette façon attention lorsqu'on vous interrogera sur le chemin parcouru il se peut bien que vous ne vous rappeliez de rien ou de si peu dans ce cas là vous ressentirez vivement cette absence de maturité si vous attirez cette carte la carte de la tortue cela augure qu'il est temps de vous relier à la puissance de la terre et à la déesse mère qui vous habite cette carte vous rappelle que la terre est votre allié peu importe la situation que vous avez créé demandez son aide et l'abondance viendra la reliance à la terre en effet est fondamentale et elle nous rappelle à elle aujourd'hui dans ce contexte dans lequel nous sommes cette carte peut être tiré à l'envers je vous lis quelques passages mais pas tout la carte à l'envers peut aussi vous pensez faire penser à une torture renversée qui recherche à se remettre sur ses pieds peu importe combien votre situation semble difficile vous n'êtes pas une victime vous n'êtes pas en sans recours vous redressez la tortue si mal en point pour redresser la tortue si mal en point vous n'avez qu'à établir la liste des choses dont vous pouvez être reconnaissant et du plus profond de votre gratitude voyez et goûtez l'abondance de choix que la terre vous offre là il ya quelque chose qui est très important c'est que bien souvent quand je rencontre des gens qui viennent vers moi il ya en effet la mise en lumière de tout ce qui va pas de tout ce qui est souffrant de tout ce qui est difficile et à l'ince m'ont dit sans considérer tout ce qui a déjà pu grandir et ce qui a pu déjà s'améliorer et tout ce qui a pu changer donc on voit en attendant ça focaliser sur tout le négatif alors c'est vrai que quand on vient voir un thérapeute en général on vient partager ce qui ne va pas souvent c'est quand même voilà mais la clé malgré tout autour de voir bon qu'est ce qui dysfonctionne qu'est ce qui ne va pas ok on va les regarder un peu près ce qui se passe et en quoi c'est encore utile ce qui ne va pas c'est toujours de voir la lumière dans l'obscurité c'est ça c'est crucial donc sans bourbée dans l'obscurité n'a pas d'intérêt en fait donc c'est d'observer ça c'est ok et surtout le mettre en miroir avec tout ce qui fonctionne tout ce qui s'est déjà réalisé c'est plus si j'ai dit dans une vidéo ou si je le dis à quelqu'un en personnel un miroir en fait ne reflète le reflète la lumière que parce qu'il a un fond noir c'est grâce au fond noir ce qu'on pourrait appeler l'ombre l'obscurité que la lumière peut être réfléchi mais si je m'identifie au fond noir c'est là où quelque part je peux me perdre dans le miroir voilà pour aujourd'hui j'espère que cette carte vous aura éclairé cette belle tortue qui nous invite à prendre le temps à nous relier à la terre à trouver notre ancrage à nous asseoir à notre place et à déposer les oeufs de nos rêves de notre inspiration de notre aspiration dans la terre de nos profondeurs pour voir ce jardin fleurir dans notre coeur je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie pour votre présence je vous dis à très bientôt pour une petite